Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Alors, ça va les filles depuis tout à l'heure ? Ça va ? Ouais, super ! Ça va, super. Vous avez déjà vu Alexis sur scène ou pas ? Il a fait plein de trucs, on va en parler tout à l'heure, mais il a fait... La belle et la bête... Grise... Non. Le problème pour Béty, c'est qu'en fait, c'est pas sous-titré, donc... Ah bah oui, c'est pas sous-titré, ça c'est vrai. Mais vous allez voir, il va nous expliquer tout ce qu'il fait sur scène. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir peut-être nous décrire comment est-ce qu'il est en langue des signes, Alexis, parce que je crois que c'est le but du jour aujourd'hui. Comment est-ce qu'on décrit les gens un peu, c'est ça ? Exactement. On va apprendre du vocabulaire et oui, pouvoir décrire les gens, se décrire... Voilà. Encore du vocabulaire et puis comme ça, par la suite, quand on parlera des pronoms, des syntaxes, on aura déjà pas mal de vocabulaire et on pourra travailler avec ça. Voilà. D'accord. Alors, on a quelques images. Oui. Normalement. Tu veux que je lance la première, ce magnifique monsieur ? Oui, on commence. Alors, le premier... Alors, ce monsieur, par exemple, il a des moustaches. À votre avis, en langue des signes, comment on dit moustache ? Ah ben là, j'imagine que c'est assez facile, oui, comme fait Adrien. C'est bon Adrien, il est fort, hein ? Ouais, c'est ça, moustache. On peut faire une petite variante, vous voyez ? Mais c'est ça. Alexis maîtrise aussi. Alors, là, par exemple, on a un homme. Donc, un homme. Ah, ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. Un homme. Chauve. Vous voyez, ça, c'est mon crâne. Ah, chauve, c'est facile à faire, dis donc. Ouais, c'est pas... Il n'y a rien sur le crâne, quoi. Ouais. Et comment tu fais... Comment tu fais un chauve qui sourit ? C'est comme ça ? Comment tu fais un chauve qui sourit, Cyril ? Fais voir, fais voir, j'ai pas vu. Comment tu fais un chauve-souris ? C'est un chauve-souris, mais c'est comme ça, en fait. C'est pas ça. Il l'a faite, si, si. Alors, donc là, on a un homme chauve à moustache. Avec un gros ventre. Ça, ça va. Et vous voyez, toujours, le visuel de mon visage accompagne le signe que je fais. Donc, c'est... C'est sympa. On a le droit de faire des trucs comme ça, parce que maintenant, c'est plus très bien vu, quand même, quand on parle normalement de dire, t'as un gros ventre et tout ça. Alors, écoute, hein, c'est pas de notre faute si ce monsieur a un gros ventre. Non. Bon. Donc là, c'est clair. Image suivante. Ensuite. Alors, une femme. Savez-vous comment on dit une femme ? Femme. Une femme. OK ? L'index, l'ajout, une femme. Et alors, pourquoi ? Alors, pourquoi ? C'est une question simple. Pourquoi l'homme, c'est ça ? Et pourquoi la femme, c'est ça ? Ah, aïe, aïe, aïe. Alors, on ne voulait pas vous l'expliquer aujourd'hui, mais je vais voir avec... Bah, sinon, tu nous l'expliques la prochaine fois. Pourquoi ? Je savais. Pourquoi homme ? Pourquoi femme ? Non. Pourquoi le signe ? Femme. Parce qu'en fait, généralement, les femmes ont les cheveux longs et ça, voilà, ça fait un peu les cheveux qui tombent là. Ah, d'accord. C'est très clair. Et homme. J'ai bien compris. Et homme, à cause de la postage, vous voyez qu'on l'a fait tout à l'heure. Voilà. C'est très clair. Et donc, là, alors, comment on l'a fait, la fille bouclée, alors ? Alors, par exemple, les cheveux bouclés. Les cheveux bouclés. D'accord. Bon, c'est logique. Facile. Ok. C'est beaucoup de logique, de toute façon. Il y arrive très bien. Tu sais très bien, la fille bouclée. Troisième, s'il te plaît. Alors là, attention. Alors, à votre avis, comment on pourrait dire chapeau pointu ? Une sorcière. Un chapeau pointu. Comme ça ? Un château. Bah, un chapeau. Ouais. Bah, oui, facile. Facile. C'était facile. Ok. Maintenant, une sorcière. Des fois que vous en ayez dans votre entourage. Ah, le nez crochu. Ouais. Index pouce. On n'est pas du tout sur la… Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas du tout sur la schématisation de la caractérisation, quoi. T'es sorcière, t'as le nez crochu, quoi. C'est obligé, quoi. C'est obligé. J'espère que la pauvre sorcière qui n'a pas le nez crochu, elle va faire gronder, quoi. Elle ne sera pas une sorcière. Ah, et là, elle fait une marmite, elle fait un chaudron magique. Ah, le balai. Elle vole. Ah, non, c'est le balai. Harry Potter vole au cours. Elle vole. Et Harry Potter, tu dis comment ? Tu fais la cicatrice sur la tête pour le faire reconnaître ? Ah, oui. Avec les lunettes ? Ah, oui. Donc, j'étais pas loin de la réalité, en fait. C'est un H, le H de Harry. Ah, d'accord. Et tu fais… Et la cicatrice. Exactement. Ah, donc j'étais pas loin de la vérité, en fait, en disant ma blague. Exactement, carrément dessus. Eh bien, je me dis bravo, je suis impressionné. Alexis le fait très, très bien. Il a tout compris, il est fan d'Harry Potter. Maintenant, il va pouvoir le faire tranquillement à des gens. Alors après, ça, c'est moins rigolo, par contre. On n'avait pas fini pour la sorcière. Ah, par où ? On y retourne, on y retourne, regarde. On y retourne. Alors, les cheveux un peu ébouriffés et tout, donc c'est ça. Tout à l'heure, on a vu que les cheveux bouclés, c'est ça. Les cheveux ébouriffés, c'est un peu, vous voyez ? C'est logique. Très bien. Le quatrième, ça, c'est mon mari, le quatrième. Ça, c'est ton mari. Ce truc-là, c'est ton mari. C'est pas du tout celui-là, c'est mon mari. C'est pas celui-là, Alex. Ah, c'est lequel, le quatrième ? Ben alors ? Ah ben, je l'ai pas. Ben si, il y a un autre homme dans la série, non ? Ah ben non, je l'ai pas. Non mais attends, je vais regarder dans le dossier, mais je l'ai perdu. Je ne l'ai pas. Comme quoi, parfois, la technique, ça nous perd. Attends, je regarde ce que c'est, parce que si je l'ai, je peux le rajouter, mais... Il n'y a pas un homme musclé qui fait de la musculation ? Ah oui, si, je l'ai, t'as raison. Je l'ai, mais je ne l'ai pas. Attends. Merci de m'avoir complètement fait rater mon effet. C'est bizarre. Ah oui, parce que... C'est vrai que là, ton mari, ça faisait bizarre. Mais je l'ai, le musclé. Regarde, je vais vous le mettre à l'image. Hop, on l'a ici. Je vais garder le petit monstre au vrai coin pour plus tard. Et donc ça, c'est ton mari, alors ? Ça, c'est mon mari. Bon, écoutez, maintenant, tout le monde le sait. Alors, à votre avis, comment on dit ? Tablette de chocolat. Ah bah, tablette de chocolat, c'est des petits carrés. Donc... Ouais, c'est pas mal. On va te voir. Ah, regarde, ils font ça. Ah, Adrien, il fait quoi ? Vas-y, tu fais quoi, Adrien ? Montre-nous, tu fais quoi ? Moi, je proposais ça. Ah, du karaté, oui. Ah. Cyril, tu proposes quoi ? Ouais, la même chose, ouais, le karaté. Sinon, je faisais des petits carrés comme toi. Bah, Alexis, c'est facile, hein. Il a calvé le t-shirt, tout le monde comprend. Ça va beaucoup plus vite. Ouais, bah... Moi, malheureusement, si je le fais, ça fait pas le même effet. Alors, je vous montre, je me lève. Je vous montre. Trois doigts. Trois doigts ? Ok, et c'est ça. Ouais, c'est ça. Le six-pack. Ok, hop, hop, hop. Je sais pas si on voit bien. Bah, si, tu fais, comme disait Cyril, tu fais les six abdos, quoi. Exactement. D'accord. Et la tablette de chocolat que tu manges, tu la fais comment ? Ouais, ça, c'est le chocolat. Voilà, le carré de chocolat. Enfin, la tablette de chocolat. Ah, d'accord. Ça, c'est le chocolat, ça. C'est ça. Ouais, pour le coup, c'est pas... C'est l'index majeur, index majeur et on frotte. Ah, c'est bizarre. Ouais. C'est tout simple. Alors, donc, revenons à notre petit... Vous vous souvenez, comment on dit un homme musclé ? Ah. Donc, un homme... Refaites-moi un homme. Ouais, c'est pas mal. Alexis, c'est facile. Alexis, il a compris. C'est comme ça, c'est vrai que ça marche. Un homme, c'est ça, on a dit ? Musclé. 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 Ah, des pecs. Pousse, pousse. Ouais. Ou comme ça, comme vous l'avez fait. Ah oui, comme ça, c'est facile. Ah oui, elle roule des mécaniques, Betty. Elle est au taquet. Ah. Bravo, Betty. Et alors, le petit monstre, là, parce que ça, ça va pas être facile. Comment tu veux décrire ce petit monstre ? Comment on dit les yeux globuleux, à votre avis ? Ah, c'est les yeux globuleux, ça. Ouais. Alexis a une bonne tentative. Ah, t'es pas loin, Alexis. Alexis est pas loin. Adrien, tu vois, t'as souvent les yeux globuleux avec tes cheveux. Moi, je mettais les mains dans l'autre sens. Ah non, mais là, c'est Halloween, toi, que tu fais. Ça fait flipper. Ça, c'est Halloween. C'est le labyrinthe de pan, ça. C'est ça. Ah, oui, d'accord. Du coup, ça correspond bien, bonhomme. C'est hyper ressemblant, en fait. Tu fais très, très bien le bonhomme, Nathalie. Refais pour voir. En fait, c'est une photo de toi. On a eu le coup. Bon, ça, c'est les yeux globuleux. Et dernier petit bonhomme, du coup. Je suis à découvert. Ah bah oui, c'est vrai qu'en plus... Ah bah oui, je t'ai dit, vous êtes très proche. Manque la langue. Et la langue, comment tu fais ? Tiens, je le laisse à Betty. Un monstre, déjà. Un monstre. Ah, un monstre. Ah, c'est Lady Gaga, en fait, le truc. C'est les monsters, toi. Parce que c'est ça, Lady Gaga, qu'elle fait. Elle fait ça pour les monstres. Après, la langue pointue. Oh, c'est... Ok. Les dents pointues. Ah bah c'est les vampires, ça. C'est ça, Yannick ? Les poils. Ah. Les poils, c'est terrible. Et les cornes ? Ah oui, ça, on l'a vu, ça. Ah oui, les cornes, c'est pas mal. On l'a appris pour vache. Oui. Oui, c'est vrai, pour vache, on avait appris à faire ça. Vache. Et dernier petit bonhomme, je ne sais même pas ce que c'est. C'est une souris, c'est quoi ça, Renard ? Un fenec. Un fenec. Un fenec. Avec deux doigts. Pousse index. Avec deux doigts, oui. Ah, sur le côté comme ça ? Carrément, bah non, ça va très loin. Les miennes, elles sont très très grandes, quoi. Et un elfe, c'est pareil ? Parce que les elfes aussi, ils ont des petites oreilles bizarres. Elf. Hop. Ah oui, c'est vraiment là. On monte vraiment les oreilles. Sarko. C'est comme Sarko. Oh non. C'est pour Sarkozy. Eh ben, c'est très clair. C'est très clair. Merci beaucoup, les amis. On va éviter la politique. On va éviter les problèmes. On a appris le signe de Nicolas Sarkozy. Mais en tout cas, c'était extrêmement clair, comme toujours. On fait quoi la prochaine fois, du coup ? La prochaine fois, on verra les pronoms. Les pronoms. Ce sera dans 15 jours. Merci. En tout cas, bravo à vous, les filles. C'était passionnant. Tiens, comment est-ce qu'on dit citron en langue des signes ? Ah oui, c'est amusant. En fait, en langue des signes, on fait citron avec des zestes. Oh ! Merci, en tout cas.